Nous allons parler aujourd'hui des bases anatomiques du traitement du piébovaruséquin. Le piébovaruséquin est une malformation congénitale du pied irréductible, fréquente, qui est bilatérale dans 50% des cas dont on peut faire le diagnostic en anténatal. Son éthiologie est inconnue et il est parfois associé à un syndrome polymalformatif qu'il faudra rechercher. On débutera cette présentation par quelques brefs rappels sur l'anatomie et de biomécanique du pied normal, puis on détaillera l'anatomopathologie des déformations du piébovaruséquin pour finir sur son traitement. Un rappel d'anatomie, sur ce pied d'un fœtus de 12 semaines, on voit déjà constituer le tibia, le talus et le calcanéum dans l'arrière-pied. Au niveau du tars, naviculaire, cuboïde et cunéiforme, et au niveau de l'avant-pied, les métatarsiens et les phalanges. Les mouvements du pied sont principalement régis par les deux articulations de l'arrière-pied, la tibiotalienne pour les mouvements en flexion-extension et la talocalcanéenne pour les mouvements en varus-valgus. Quatre grands groupes musculaires participent à ces mouvements, les fléchisseurs, releveurs, supinateurs et les éverseurs du pied. On décrit deux axes biomécaniques dans le pied, une arche externe dans le prolongement du calcanéum et une arche interne dans le prolongement du talus. La divergence talocalcanéenne est un angle qui existe dans le plan axial et dans le plan sagittal. Si elle est augmentée ou diminuée, elle déséquilibre l'ensemble du pied. La déformation du pied beau varus-équin se décompose en varus et supination de l'arrière-pied, adduction de l'avant-pied, pronation du premier rayon et équin. Donc en image, ça donne varus calcanéen, rotation interne, débloque calcanéopédieux, adduction de l'avant-pied et équin. Alors qu'est-ce qui explique cette malformation irréductible ? Donc c'est une déformation tout d'abord osseuse et articulaire qui est verrouillée par des nœuds fibreux et associée à des anomalies musculaires et vasculaires. Tout d'abord les déformations osseuses avec le talus qui est hypoplasique, avec une déviation médiale de son col et une médialisation de sa surface articulaire talonéviculaire. De son côté, le calcanéum a le bord externe incurvé et les surfaces articulaires qui regardent vers l'intérieur. L'arche interne du pied est par conséquent raccourcie par rapport à l'arche externe. Passons aux déformations articulaires. Sur l'image de gauche, on voit un arrière-pied normal. Et sur l'image de droite, non seulement le talus est en équin dans la mortesse typofibulaire, mais également une perte de la divergence talocalcanéenne dans le plan sagittal, donc un équin global du pied. Dans le plan axial, la perte de la divergence talocalcanéenne se traduit par la rotation interne du bloc calcanéopédieux. Également, on constate la translation médiale du naviculaire et du cuboïde. Le calcanéum, tout en se médialisant, se met en supination. Il verticalise l'intermine médiotartien et est donc responsable de la supination de l'avant-pied. Les déformations osteoarticulaires sont verrouillées par la rétraction des capsules articulaires et par trois nœuds fibreux capsuloligamentaires. Le nœud fibropostéroexterne verrouille l'accolement de la malléole externe au calcanéum. Il est composé notamment du rétinaculum défibulaire. Le nœud fibropostéroexterne est composé de la capsule talocalcanéenne entéroexterne et du rétinaculum antérieur du cou de pied. Enfin, le nœud fibropostérointerne verrouille de la supination et composé entre autres du tendon multibial postérieur, de la capsule talonaviculaire, de la gaine des fléchisseurs commun des orteils et de la ponévrose plantaire. Également, on observe un déséquilibre musculaire avec une atrophie musculaire et un allongement tendineux par rapport au côté contralatéral. On a d'une part les muscles éverseurs et releveurs du pied qui sont détendus avec des contractions rares et inefficaces et d'autre part les muscles fléchisseurs et supinateurs du pied qui sont rétractés. Le triceps sural, le tibial postérieur et l'adducteur de l'allux. On observe également des anomalies vasculaires avec une hypoplasie des artères tibiales antérieures épédieuses. Concrètement, en absence de traitement, le pied beau, ça donne ça. Alors, que faire ? Le traitement de première intention, il est orthopédique. Son objectif, c'est la marche plantigrade. Les principes sont la réduction de chaque composante par étirement des capsules articulaires et des rétractions ligamentaires pour guider la croissance osseuse. Ici, on voit à gauche le pied beau imagé comme un arbre dont la croissance est guidée par son tuteur. L'objectif est de profiter de la croissance résiduelle dans les noyaux d'ossification secondaires. Actuellement, trois méthodes validées pour le traitement du pied beau. La méthode Ponseti, le traitement fonctionnel et le traitement mixte qui est un mélange des deux. Les résultats des trois méthodes sont équivalents. Les principes du traitement sont les mêmes pour les trois méthodes. Il doit être mis en route dès les premiers jours de vie avec comme première phase la correction de la déformation, plus ou moins une ténotonie d'Achille et la deuxième phase un maintien de la réduction avec ensuite une surveillance et des attelles jusqu'à l'âge de 4 ans. L'évaluation pour le suivi doit être objective réalisée avec le score de Dimméglio qui mesure notamment la réductibilité des déformations. La méthode de Ponseti consiste en une série de 6 à 7 plâtres cloropédieux qui appliquent une correction séquentielle en mettant tout d'abord une supination dans l'avant-pied puis une abduction progressive corrigeant la supination et le varus de l'arrière-pied la flexion dorsale maximale n'étant réalisée qu'après ténotonie d'Achille. La ténotonie d'Achille percutanée est réalisée après le 5e plâtre et elle permet d'obtenir la flexion dorsale maximale pour le 6e plâtre. A la fin des séries de plâtre, le relais est pris par une attelle de dérotation qui sera portée pendant 4 ans, d'abord nuit et jour, puis seulement la nuit. L'alternative si l'on dispose d'équipes spécialisées est le traitement fonctionnel avec des séances quotidiennes de kinésithérapie qui réalise des étirements passifs et actifs pour une correction progressive des déformations. On confectionne également des attelles de posture. Pour exemple des étirements passifs, on réalise donc une dérotation du bloc calcanéopédieux, un étirement de l'arche interne, un étirement du tendon d'Achille et le renforcement musculaire actif par sollicitation des fibulaires. Les attelles de posture sont représentées par ces plaquettes inextensibles renforcées par une attelle cloropédieuse. Enfin, le traitement chirurgical est réalisé uniquement en cas d'échec du traitement orthopédique. Il consistera en une libération des noyaux fibreux et des parties molles quand il est réalisé à l'âge de la marche. Plus tard, on pourra réaliser une chirurgie à la carte avec l'ostéotomie du calcanéum par exemple. La triple arthrodèse du pied sera le traitement de dernière intention. La libération du noyau fibreux postéro-externe permet la dérotation et l'abaissement du calcanéum dans sa loge. Tandis que la section du noyau fibreux entéro-externe, notamment la section de l'aponévrose plantaire, permet de libérer l'adduction. Ce geste est complété par la libération du noyau fibreux entéro-externe avec la section du ligament talonaviculaire médial qui permet une réduction complète. Enfin, si les gestes sur les parties molles se révèlent insuffisants, on peut réaliser une ostéotomie de valgidation du calcanéum. Le pronostic de cette maladie est fonction de la sévérité initiale. Le pied-beau après traitement ne devient jamais un pied normal mais une vie normale reste possible avec la pratique d'activités sportives. Les meilleurs résultats auront au maximum une légère asymétrie de pointure alors que les moins bons résultats se compliqueront de douleurs chroniques, traumatismes et arthroses précoces. Pour conclure, le pied-beau varuséquien est une malformation fréquente complexe. L'acquisition d'une marche plantigrade requiert chez eux un diagnostic dès les premiers jours de vie avec un traitement orthopédique précoce, astreignant pour les parents et pour les patients. La connaissance de l'anatomopathologie de ces déformations est nécessaire pour leur correction qui peut se faire de manière séquentielle par plâtre ou de manière progressive par kinésithérapie. Dans tous les cas, le suivi doit être multidisciplinaire et prolongé jusqu'à au moins l'âge de 4 ans et orchestré par le chirurgien orthopédiste pédiatre.